Direction le pays nantais, en Loire-Atlantique. Ici, un climat tempéré grâce à l'influence du Gulf Stream, les vents venus de la mer et du couloir de la Loire ont permis en tout temps de faire de la farine. Précieuse pour la recette du célèbre sablé nantais qui, dès le 15e siècle, fit la réputation de la ville partout en France. C'est d'ailleurs le premier biscuit à avoir été industrialisé et commercialisé à travers le pays. Découvrez aujourd'hui la grande histoire de ce biscuit au travers des petites histoires qui font la vie de nos personnages. Haute-Goulaine, à 15 kilomètres de Nantes, 28 degrés, un soleil radio, c'est ici que commence notre voyage à la découverte des biscuits nantais au château de Goulaine, la propriété de Christophe, 47 ans. Du fait que l'usine qui produit les biscuits est à 3 kilomètres d'ici, dans le sens ouest, donc quand les vents sont à la pluie, ça sent le petit beurre dans la cour du château. Et aujourd'hui, ça ne sent pas le petit beurre, donc on sait qu'on est parti pour quelques jours de soleil. L'amour de Christophe pour le sablé nantais, le petit beurre, ne lui sert pas qu'à prévoir le temps. Pour ses réceptions, il a demandé à Pascal, chef cuisinier, de décliner ce gâteau autour de recettes salées. Ce petit biscuit, il a vraiment une identité. Donc ici, le petit lus, on l'a mixé, associé à un chèvre frais, juste pour accompagner des légumes crus. En ce moment, on en a tellement, voilà, on se fait plaisir directement dans le jardin. Et quelque chose d'un peu plus original avec le curé nantais. On coupe les petits beurres en deux, un morceau de curé nantais, 3 minutes au four à 160, et vous dégustez ça à l'apéritif. En fait, cette recette, elle est toute simple. On peut tous la faire chez soi. Comme c'est merveilleux. Je confirme, c'est le bonheur. L'incroyable demeure de Christophe abrite même un musée consacré à la plus célèbre et ancienne marque de biscuits nantais. Le petit beurre, c'est une institution parce qu'autrefois, c'était en plein coeur de Nantes qu'étaient produits les biscuits. Ça sentait bon le biscuit dans toute la ville. Il y avait tous les bons produits pour fabriquer des biscuits. La farine, le beurre, les oeufs, toute la matière première était là. Des bons produits pour de bons biscuits. Le pays nantais, les doigts à son vent. Influencé par l'océan et le fleuve, la région Loire-Atlantique est une terre propice au travail du blé dans les moulins à vent. Celui de la Garenne est vieux de 300 ans. Première action quand on veut démarrer un moulin, c'est de le mettre au vent. C'est-à-dire de tourner le toit de manière à ce que les ailes soient perpendiculaires à la girouette. Le vent est nécessaire au fonctionnement du moulin, mais il faut savoir l'apprivoiser. Une fois que le moulin a été mis dans le vent et qu'on a ouvert les ailes, si le vent dépasse 30 km à l'heure, le moulin va se mettre à tourner. Le moulin est donc opérationnel et actuellement, il écrase du blé pour fabriquer de la farine. À l'intérieur, les mécanismes s'activent pour broyer et tamiser le blé pour le transformer en farine. Le bruit que vous entendez est lié à la rotation des ailes. S'il y a un grand coup de vent, les ailes vont accélérer et on va l'entendre ici. Le moulin ne sait pas à quelle vitesse il tourne son moulin, mais il l'entra. Cette farine est indispensable à la préparation du biscuit nantais. Direction le cœur de Nantes à la rencontre de Carole qui s'apprête à lancer une nouvelle fournée de sablés. Je commence par mettre le beurre. Quand on est petit, qu'il pleut et qu'on ne sait pas quoi faire pour occuper les enfants, c'est le premier gâteau qu'on réalise. Voilà, j'ajoute un mélange de sucre et je vais commencer à faire tourner mon pétrin. Ça, ça remplace les bras et ça va mêler intimement le sucre et le beurre. Intimement, oui. C'est ça qui est bon. Voilà. Donc on va rajouter l'œuf maintenant. Je vais mettre la farine maintenant, petit à petit. Ça change d'aspect, là. On voit que c'est en train de devenir sableux, justement, d'où la pâte sablée. J'en prépare plusieurs kilos par jour. Ça fait pour un millier de gâteaux quand c'est des grosses journées. Et j'adore. Je me fais plaisir en faisant plaisir aux autres. Et c'est comme quand on reçoit chez soi. Et bien moi, je reçois ici avec mes gâteaux. Carole est biscuitière à Nantes depuis seulement un an. Après une carrière de designer, elle décide de tout plaquer pour réaliser son rêve d'enfant, préparer les mêmes gâteaux que ses grands-parents lui faisaient quand elle était petite. C'est revenir aux fondamentaux et se dire que, voilà, on fait une pause. Mon grand-père et ma grand-mère ne sont plus de ce monde. Et donc, c'est un hommage. C'est pas une histoire en toque. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Et c'est un rêve que je veux continuer à partager avec les gens. Et c'est ce petit gâteau qui va en parler, justement. Pour l'instant, l'activité ne me permet pas de me dégager un revenu. Mais je m'accroche et je crois en ce que je fais. Donc, il n'y a pas de raison. Enfance qu'on espère sans fin, efforts qui attendent d'être récompensés, nature et météo au service du patrimoine, le sablé nantais pour ses amoureux de leur terre est bien plus qu'un simple biscuit.